En effet, il y a une capsule toute inclue sur l'utilisation de BandLab for Education. Mais si vous cherchez une capsule sur l'utilisation de base de la plateforme, celle-ci est pour vous. Donc oui, il y a plusieurs outils. Ici, on vous en présente un. Alors, BandLab pour l'éducation, au moment où j'enregistre la capsule, l'outil est gratuit, il fonctionne très bien. Peut-être dans six mois, un an, deux ans, il y aura d'autres outils qui pourraient être aussi intéressants, sinon plus intéressants, à vous de chercher, de trouver ce qui vous convient le mieux. Donc, pour la capsule d'aujourd'hui, je n'utiliserai pas le microphone que j'ai devant moi, sauf pour les enregistrements dans la capsule elle-même. Mais j'utilise un autre microphone. Il est possible que la qualité du son, donc la qualité audio, ne soit pas au même niveau qu'elle l'est habituellement. C'est pour éviter les conflits de double utilisation simultanée du microphone. Donc, évidemment, la première, la clé du succès pour l'utilisation d'une ressource telle BandLab, c'est d'avoir un environnement numérique d'apprentissage pour pouvoir distribuer les liens et faire les échanges avec les élèves. Donc, que vous utilisiez Classroom ou Teams, ça va très bien fonctionner. On vous suggère d'avoir en place un environnement numérique d'apprentissage et d'avoir habitué vos élèves à l'utiliser pour tout simplifier. C'est très important. Maintenant, pour ce qui est de la capsule BandLab, il y en aura deux. Une pour l'utilisation de base, car oui, avec BandLab, on peut faire de quoi de vraiment simple pour les élèves. Mais aussi, on peut aller jusque dans le très complexe et faire des productions incroyables avec l'outil. Donc, on va faire deux complètement séparés. Donc, en tant qu'enseignant, je me rends sur BandLab et du.bandlab.com. Vous pouvez voir que par défaut, l'affichage est en anglais. Si vous n'avez pas de problème avec un affichage en anglais, vous pouvez continuer. Si vous désirez traduire en français, vous pouvez cliquer avec le bouton de droite dans la page et choisir « Traduire en français ». Vous pourriez même, ici, choisir de toujours traduire toutes les pages qui sont en anglais automatiquement si vous le désirez. Faites à noter, si vous choisissez l'option de toujours traduire, ici, dans « Traduire en français », les trois points, de toujours traduire les pages qui sont en anglais. Il faut comprendre que l'affichage sera toujours ralenti légèrement parce qu'il y a un traitement supplémentaire qui est fait par « Google Traduction ». Donc, allons-y. À votre premier branchement, vous allez choisir « Commencer en tant qu'enseignant ». Si vous avez déjà créé votre compte, vous choisissez « Connexion ». Ça va être la même chose. Si je viens ici, vous pouvez remplir la fiche ou on vous suggère de continuer avec « Google » et votre fiche va se remplir automatiquement. Dans mon cas, puisque mon compte est déjà créé, je vais choisir « Connexion ». Vous pouvez voir que c'est vraiment similaire. Je vais choisir « Google ». Utilisez mon compte scolaire. Et voilà, je suis rendu dans « BendLab pour l'éducation ». Si jamais vous aviez demandé de traduire uniquement une page en français, que là, vous êtes de retour en anglais, vous pouvez choisir « Traduire en français ». Et vous pourriez faire la même chose avec vos élèves et même toujours peut-être traduire les pages rédigées en anglais. Vous pourriez activer cette option-là sur les Chromebooks, les portables de vos élèves. C'est possible de le faire. Là, maintenant, allons-y avec l'inscription de votre groupe. Donc, on va faire cette démarche-là uniquement à une reprise la première fois qu'on utilise la plateforme. Vous allez devoir créer votre école. J'en ai déjà une de créée, mais je vais créer une école. Voilà, l'école 000. Vous pouvez, si vous le désirez, ajouter l'adresse de l'école et le numéro de téléphone. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Et voilà, j'ai une nouvelle école qui a été créée. Si vous êtes titulaire ou primaire ou n'enseignez que dans une seule école, alors il n'y a pas vraiment d'enjeu. Une école, vous allez pouvoir créer un groupe, une classe. Si jamais vous êtes spécialiste au primaire que vous promenez dans différentes écoles, vous pouvez créer plusieurs écoles et vous pourrez créer des groupes dans chacune des écoles. Oui, c'est possible. Si vous êtes au secondaire, il ne faut probablement qu'une seule école et plusieurs groupes au sein de cette école. Donc, allons-y. Je vais créer une classe. Groupe 301. On enregistre. On attend quelques secondes. Et voilà, on est rendu dans le groupe. À n'importe quel moment, je peux retourner à mon école. Et on peut voir que j'ai groupe 301. Si j'avais plusieurs groupes, 302, 303 et ainsi de suite, on les verra apparaître ici. Là, en ce moment, on est dans l'interface de l'enseignant de l'enseignante. Vous allez voir que du côté de l'élève, c'est vraiment similaire. Donc, je suis dans la bonne école. Je choisis le bon groupe. Et là, je pourrais inviter mes élèves. Donc, opération à faire uniquement à une reprise. Donc, je peux faire ajouter un étudiant ou venir ici. C'est la même chose. On vous donne un code qu'on vous conseille de ne pas utiliser. Il est encore bien plus simple. Vous faites un copier-coller du lien pour joindre la classe. Donc, je viens de faire un copier. Je vais retourner à, dans ce cas-ci, mon Google Classroom. Je vais faire une annonce. Faites annoter. Si vous n'attendez pas suffisamment longtemps, regardez si on vient ici du côté de l'élève. Donc, instantanément, l'élève, on fait un rafraîchissement pour ne pas attendre quelques secondes. Il va voir le lien. Il pourra cliquer ici pour se joindre à votre groupe sur BenLab pour l'éducation. Là, le fait à noter que je n'ai pas terminé, c'est que attendez quelques instants ou quelques minutes avant de créer le lien suite à la création de la classe, car il peut y avoir un certain délai. Des fois, on aime ça quand c'est très rapide. Donc, on crée le lien, on le partage. Allez cliquer immédiatement. Préparez votre classe à l'avance pour donner le temps à la plateforme de mettre en place l'infrastructure. Donc, là, on a attendu environ 45 secondes. On va espérer que c'est suffisant. Donc, on demande à nos élèves, à vos élèves, cliquez sur le lien. Et voilà. La première fois qu'ils vont se brancher, il est possible qu'on leur demande de s'identifier. Ils choisiront s'identifier avec Google, confirmer et ils arriveront dans le groupe. Donc, vous pouvez voir, il n'y a rien absolument qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc, retournons du côté de la vue enseignants-enseignantes. Maintenant, vous pouvez voir qu'il y a trois onglets. En réalité, on ne se sert en temps normal que de salle de classe. Et c'est une interface qui ressemble à Google Classroom. Vous pouvez ajouter des élèves manuellement si vous le désirez. Et ici, vous pouvez créer, soit utiliser des modèles de présentation de podcast de balado que vous pourriez créer d'avance. Utiliser une nouvelle affectation, donc de créer un devoir. Ou de faire une annonce. On ne vous suggère pas de faire des annonces directement dans la plateforme. Si vous avez à faire des annonces, vous êtes mieux de le faire dans le Classroom ou dans le Teams en question. Donc, allons-y, on va créer notre premier devoir de balado. Donc, créer, nouvelle affectation. On lui donne un titre. Enregistrement, pardon, du mois de mai. On peut y mettre une date limite, une heure limite, donner des consignes. En option, vous pourriez même ajouter des fichiers qui pourraient être utilisés par les élèves. Et vous pourriez même créer des sous-groupes pour des réalisations en équipe. Gardons ça simple. Un titre. Et c'est tout. Publie le devoir. Ça va prendre quelques secondes. Donc, la plateforme est en train de mettre en place les outils pour les élèves. Voilà, c'est fait. Vous pouvez voir que j'ai dans mon groupe un seul élève. On s'est inscrit tantôt. Et il n'a pas remis son travail. Donc, le travail a été attribué, mais pas remis. Allons maintenant du côté de l'élève. Donc, c'est ici. Je vais retourner au groupe. Ou rafraîchir l'écran pour ne pas être obligé d'attendre. Ah, voilà. Donc, l'élève est là. Vous pouvez voir que c'est en anglais. Donc, on pourrait aller du côté de l'élève, traduire en français. Certainement. Donc, tout est en français maintenant. Et l'élève peut maintenant réaliser sa première production, enregistrement du mois de février. Il clique ici. Il y aura la description, les consignes. Il pourrait y avoir des fichiers qu'il peut utiliser. Et lorsqu'il est prêt à réaliser sa production, il fait commencer l'affectation. Est-ce un devoir ou un projet personnel? Parce qu'évidemment, l'élève peut débuter des projets qui lui sont personnels ou encore parascolaires dans son compte Bandla. Donc, ici, c'est un devoir. S'agit-il de la musique ou de la voix? Dans ce cas-ci, de la voix. Mais si vous êtes en musique, spécialiste en musique, profitez des outils qui vous sont offerts. Et voilà, vous avez Bandlab et son interface. Les principaux points dans l'interface, vous avez annulé si vous faites des changements et que c'était une gaffe qu'on veut défaire. Vous avez le bouton pour démarrer l'enregistrement, pour terminer l'enregistrement. Si vous voulez utiliser un métronome, vous pouvez le faire ici, contrôler le volume. Et vous avez le bouton pour remettre ou soumettre le devoir une fois terminé. Si jamais vous voulez faire du montage et que ce n'est pas terminé, toujours faire sauvegarder et peut-être pas nécessairement soumettre. Mais quand une fois que c'est terminé, l'élève, soumettre. Ici, vous avez les pistes. Donc, on a ici une piste pour l'enregistrement. Et vous avez en bas ici, pour passer du mode source, donc de faire des enregistrements, au mode à appliquer des effets. Là, on est dans l'utilisation plus complexe. Mode édité pour faire vraiment des ajustements plus fins à vos pistes. Mais on reste dans la source. Allons-y avec l'enregistrement. Bonjour, voici mon premier enregistrement de balado. C'est bien celui du mois de février. Donc, je vais voir si je peux m'améliorer et au besoin, recommencer. Et voilà. J'ai l'élève, dans ce cas-ci, fait son premier, a fait son premier balado. S'il y a des pauses, des espaces que vous désirez retirer, l'élève peut le faire. Et une fois qu'il est satisfait du résultat, il peut s'écouter, évidemment. Bonjour, voici mon premier enregistrement de balado. On comprend. Et si l'élève est satisfait, il ne lui reste qu'à soumettre son travail. Voilà. On attend quelques secondes, la fenêtre va se fermer. Et si nous revenons, regardez, on a ici. Vous allez même avoir une vue de l'enregistrement. On peut voir que quelques secondes peuvent être nécessaires. Ça dépend toujours de la vitesse du réseau aussi. Et là, on a Google Traduction qui est en action parce qu'on fait traduire tout. Allons-y avec un rafraîchissement de l'écran. Parfois, c'est plus rapide. Et vous pourriez avoir, si l'élève le désire, il pourrait retourner dans l'éditeur. On va retourner en français. Il pourrait revenir ici dans l'éditeur de mixage pour modifier des choses dans sa production. Allons du côté de l'enseignant et de l'enseignante. On va rafraîchir l'écran pour aller plus rapidement. Et vous pouvez voir que dans votre assignation, dans votre devoir de l'enregistrement du mois de février, élève CS1 a soumis son travail. Moi, je n'avais pas choisi de toujours traduire en français, donc on va le faire à la pièce. Donc, c'est soumis. Et à n'importe quel moment maintenant, vous pourriez cliquer ici sur l'élève. On peut voir qu'il y a encore un traitement. Donc, il n'a pas fini de le traiter. Mais vous pourriez écouter la réalisation de l'élève, de l'équipe. Vous pourriez même entrer dans l'éditeur de mixage pour apporter des modifications, des conseils. Évidemment, vous pouvez laisser votre rétroaction ici. Donc, en gros, ça se résume à ceci. Ici, vous allez dans votre classe, vous créez une affectation, vous lui donnez un titre. Vous pouvez joindre des pièces qui pourraient servir de ressources pour vos élèves, créer des équipes. On publie le devoir et vos élèves, eux, lorsqu'ils vont cliquer sur le lien dans Classroom, donc ici, vont entrer dans la plateforme, choisir le balado en question. Là, il a déjà été fait, mais pourraient simplement débuter l'enregistrement, cliquer sur le bouton rouge, s'enregistre, s'écoutent. S'ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent effacer, recommencer jusqu'à temps que le tout rencontre leurs attentes et ensuite soumettre le devoir. Et vous, vous avez une plateforme pour écouter, valider, aider et donner de la rétroaction à vos élèves. Donc, j'espère que l'utilisation de BendLab pour éducation pourra vous satisfaire. Et au moment où on se parle, cette ressource, elle est gratuite, sans publicité et malheureusement en anglais, mais en activant la traduction de Google Traduction sur les pages en anglais, l'interface sera traduite en français, bien que l'affichage sera moins rapide. Donc, on vous souhaite une bonne utilisation, une bonne diffusion, une bonne création de balado avec vos élèves.